Compagnon Trader, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette vision marché de la semaine. On est parti avec le contexte. Alors j'ai fait un petit résumé sous forme de note ici. Les quatre points essentiels, je dirais, pour le contexte actuel, qui résume un peu la semaine et qui va nous donner un peu la température aussi pour les jours à venir. Sur le front de l'Ukraine, nous avons eu une réunion entre Xi Jinping et Joe Biden. Et donc, c'est ce que je marque ici, j'ai repris une chronique. Le président chinois a assuré à son homologue américain que la guerre en Ukraine n'était dans l'intérêt de personne. Ça, je pense que ça a été un facteur important qui a rassuré les marchés. On voit que le champ même lexical des différents partis en Ukraine et en Russie, ils emploient des mots qui sont plutôt rassurants. Les marchés, en fait, pricent cette volonté-là de remettre un peu de diplomatie dans ce conflit. Alors, on n'est pas encore complètement sauvé. Comme je l'ai dit, il y a quand même des nouvelles qui sont toujours inquiétantes sur ce front-là. Mais en tout cas, les marchés prennent un peu d'avance et se permettent de retrouver un peu d'optimisme. Nous avons eu également la remontée des taux de la Fed, la banque centrale américaine. Et donc, ce taux est remonté à 0,50, donc plus 0,25. Premier tour de vis, du coup, cette année. C'était prévu depuis longtemps et donc, c'est passé comme dans du beurre. Donc, je vous ai mis une petite phrase là que j'ai bien aimée, qui résume pourquoi finalement ce tour de vis, cette montée des taux, normalement en général, ça ne fait pas plaisir. Pourquoi finalement là, ça rassure ? Tout simplement, en fait, premièrement déjà, il y a un taux de 0,5%. Ce n'est pas énorme, ce n'est pas très élevé. En Russie, le taux directeur, il est monté à 20%. Aujourd'hui, c'est 20% pour contrer l'inflation et les différents problèmes liés au conflit. Ici, c'est du 0,5% pour une des plus grosses nations sur la planète. Donc, quoi qu'il arrive, la dynamique, ça a été de monter ce taux. Mais entendre finalement la Fed parler et agir pour lutter contre l'inflation, c'est quelque chose d'apaisant pour la communauté des investisseurs et pour l'économie réelle, confrontée à la hausse des prix. Donc, on voit très bien que le fait que le patron de la Fed, Jérôme Powell, prenne en main la situation et enfin décide d'agir, ça rassure les marchés. C'est quelque chose de cohérent, de logique. Et comme on a des marchés depuis quelques semaines, parfois, qui semblent irrationnels, là, ça a pour but de rassurer les marchés. On a eu en troisième point les quatre sorcières. Alors, ça, c'est un micro phénomène. C'était vendredi, ce vendredi dernier. Donc, c'est l'échéance de quatre types de produits financiers. Donc, une fois tous les trimestres, on a les quatre sorcières. Et donc, cette échéance, notamment sur les contrats à terme, sur les futurs, c'est ce qui va nous impacter plus principalement en termes de volatilité. On ne sait pas si ça va monter, descendre. Parfois, vous avez des quatre sorcières, les marchés perdent 10%. Parfois, ils montent de 10%. Là, c'est un peu le cas, de monter de 6% cette semaine. Voilà. Donc, le dernier point que j'ai noté, qui me semblait important, alors peut-être qu'il manque encore d'autres points, mais ces quatre points pour moi les plus importants, les indicateurs économiques aux USA sont relativement bons. On a une baisse des inscriptions au chômage, donc c'est plutôt positif. On a des permis de construire également en hausse. Par contre, on a quelques points qui ne sont encore pas terribles, notamment la vente de logements existants et l'inflation qui continue de monter. Donc, si je vous montre un petit graphique avec l'inflation, justement, voilà, j'ai pris TradingView et donc j'ai tapé inflation. Donc, vous avez United States Inflation Rate et vous avez donc l'inflation en délit. Voilà, donc c'est cette ligne, il n'y a pas de chandelier japonais pour cet indicateur-là. Et on voit qu'on est sur un plus haut depuis 1982. Voilà, donc à 7,90. Donc, on n'a toujours pas réintégré, j'ai mis les bandes de Bollinger, par défaut, elles sont affichées. Je n'y voyais pas une technique d'analyse. C'est pour voir effectivement à quel point on est sorti de la normalité. J'aime beaucoup voir les écarts-types. Et là, on est sorti de, vraiment, on est sorti des bandes de Bollinger. On ne les réintègre pas vraiment. En tout cas, on n'a pas encore intégré la moyenne mobile 20. Donc, tant qu'en fait, finalement, on n'aura pas jugulé cette hausse-là d'inflation, eh bien, l'économie sera toujours quelque peu, à mon avis, instable. Donc, en termes de, je vous ai également mis ici, de sentiments, marché, parce que c'est bien beau les nouvelles, le contexte, et également l'analyse technique. On va avoir un petit peu, nous, l'action du prix. C'est bien de regarder aussi les sentiments. Là, vous avez en fait un indicateur qui est le résumé de plusieurs choses. Donc, vous avez le détail, vous avez l'adresse ici. Vous pouvez retrouver cet indicateur-là. Il est en libre accès. Donc, vous avez le Fear and Greed. Ici, c'est l'historique, toute la dynamique depuis quelques années du Fear and Greed. Et là, on voit qu'on est quand même plutôt bas et que la tendance est plutôt à la baisse. Donc, on a une petite remontée. Et ça, c'est quand même sympa. Et on va en parler. Mais on est toujours, en fait, dans un sentiment de peur. Donc, c'est encore la peur qui domine les marchés. Alors, l'objectif sur le Dow Jones, quand on regarde l'action du prix, c'est en effet d'aller vers les 35 000. Et éventuellement, en fait, un rebond. Puisqu'on le voit, ça a été une résistance et un support dans le passé très travaillé. Et donc, éventuellement, un rebond pour venir corriger massivement. Attention, je ne sais absolument pas comment l'actualité va se dérouler ce week-end sur le front ukrainien. On n'est jamais à l'abri d'une escalation. Voilà. Donc, ça pourrait très bien. L'actualité pourrait faire qu'on fasse demi-tour et qu'on ouvre en gap baissier la semaine prochaine. Mais voilà. Donc là, si je m'en tiens juste, en fait, à l'action du prix, c'est ce qu'on pourrait faire. Si on passe au DAX, sur le DAX, alors j'ai déjà mis les petites flèches, parce que, en fait, c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo, étant donné que j'avais mis l'enregistrement sur pause. Donc, je le refais. Ici, sur le DAX, on a un objectif de 15 000. Alors, il est assez loin, étant donné la volatilité. Mais sur un jour, deux jours, ça pourrait largement être atteint si le prix continue de pousser de cette façon-là. On a l'impression que les marchés ont envie de racheter vite vite cette baisse effrénée qu'il y a eu. Par contre, il faut être extrêmement prudent, comme je l'ai dit, étant donné l'actualité du moment. Donc là, ici, plutôt à 15 000, on voit qu'on est quand même assez bien orienté. Ensuite, après les 15 000, c'est comme pour le Dow Jones, 35 000, on viendrait corriger un petit peu. Si on regarde sur le CAC 40, alors le CAC 40 intéressant, lui aussi, toujours haussier, comme les autres indices. Par contre, on a en fait une zone, on arrive déjà en fait à cette zone, les 6 700. Comme c'est le marché européen qui va ouvrir avant le marché US, à mon avis, on aurait quand même un petit peu de stagnation autour des 6 700, puisque c'est un niveau qui a été beaucoup travaillé l'année dernière. Donc, pourquoi pas venir broder autour des 6 700 avant de pouvoir continuer notre chemin vers les 6 900. Si nous regardons le Nasdaq, le Nasdaq a fait une remontée fulgurante. On a fait combien ? 11 %, 10, 11 %, 11,5, 12, en une semaine, entre le plus bas et la clôture. On a clôturé, vous voyez, en fait, ces bougies-là, moi, quand ça clôture comme ça un vendredi, sur les chapeaux de roue, c'est extrêmement positif pour la suite en général. Donc, sur l'action du prix, et uniquement sur ce que je vois sur les graphiques, on voit que ça a envie de pousser, voilà, même s'il y a encore 500 points à prendre. On est comme sur un DAX, sauf qu'on est sur des valeurs qui sont technologiques. On voit que la techno est à le vent en poupe dans les périodes de crise. Les gens consomment plus de vidéos, plus de techno. Donc, pourquoi pas viser les 15 000 à rattraper tout ça. Et on le voit, on n'est pas très loin, mon avis. Vous voyez, ça, en un jour, on fait 500 points. À la fin de la semaine, techniquement, on serait capable d'aller aux 16 500 sans problème. Donc là, je ne pense pas que ça fera comme ça. On a une capacité d'aller chercher 15 000. Et à mon avis, après, il faudra que le prix souffle un petit peu. Les investisseurs encaissent. Donc, on aurait très certainement un petit repli aux alentours des 15 000. Alors, le Bitcoin me réjouit parce que là, en fait, il est déjà au 41 800. On est bien orienté. On est dans une consolidation. C'est comme ça que ça s'appelle. Avec, en fait, des plus hauts qui sont marqués ici, au 45 000. Et un objectif pour moi qui est assez clair, ce serait d'aller chercher les 45 000 dans un premier temps pour breaker et aller chercher ensuite les 50 000. Pour moi, c'est un peu l'idée. Après, effectivement, dans ce genre de pattern, quand vous avez deux biseaux finalement qui convergent vers un point de façon assez symétrique, on ne sait jamais trop pourquoi je considère un biseau. Ce n'est pas sur cette ligne droite. C'est quand je regarde la descente ici et la pente de la remontée. On ne sait jamais trop à quel niveau ça pourrait sortir. Mais c'est... Tant donné que l'actif a bien corrigé et que finalement, on est en train de consolider depuis pas mal de temps sur le niveau des 40 000, je pense que ça ferait du sens d'aller chercher des niveaux encore plus élevés aux alentours des 50 000. N'oubliez pas que début 2021, nous étions aux 30 000. Et début 2022, c'est le niveau des 40 000. Donc si on fait ça chaque année, 10 000 en 10 000, moi, ça me va très très bien pour mon portefeuille crypto. Alors, est-ce qu'il y a un scénario baissier ? Non, pas pour l'instant. De plus, les indices ont tendance à monter. Donc je ne crois pas que ça va... Enfin, on est quand même relativement corrélé souvent avec le marché actions, qui est un marché spéculatif. Donc je suis plutôt haussier également pour cette raison. Voilà pour l'analyse marché de la semaine. Tuto ce dimanche soir, je pense que ce sera aux alentours des 20h, 20h30. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre également sur Discord. Ici, sur le Discord, vous pouvez vous inscrire si vous n'y êtes pas. Voilà. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, un très bon week-end. Reposez-vous bien. Et je vous dis à demain. Ciao. Ciao.